Que devient le bâtiment central du marché Adaolato, Allomé ? Onze ans après l'incendie qu'il a ravagé, le bâtiment central du marché Adaolato, Allomé, devrait être opérationnel à la fin de l'année et accueillir à nouveau son millier de boutiques. À quoi ressemblera-t-il à son inauguration ? Le Grand Marché d'Adaolato est conçu comme un dispositif urbain, capable de suturer et de relier les différents axes qui l'entourent au centre de Lomé, dans une écriture architecturale iconique et contextuelle, issue de l'imaginaire togolais. Le Grand Marché d'Adaolato, aussi nommé Grand Marché de Lomé ou Asigamé, est un des symboles de la ville à l'international, et bénéficie d'une localisation stratégique, en plein cœur du centre-ville. Il se situe à moins de 200 mètres du boulevard de la République et de la Nationale 2, reliant le Ghana au Bénin, en passant par le port de Lomé, et en longeant le front de mer. Le projet du Grand Marché s'inscrit dans une logique de revalorisation des éléments structurants de la ville. L'opération vise la reconstruction d'un équipement emblématique, suite aux incendies successifs qui l'ont ravagé, pour en faire un lieu de destination moteur du développement urbain et économique de Lomé, depuis son centre-ville jusqu'au quartier périphérique. Afin de répondre aux besoins actuels des commerçants, il s'agit de réaliser un bâtiment sur trois niveaux intégrant une promenade le long des différents étals, une grande terrasse conçue comme un jardin, comprenant, un restaurant et un espace événementiel multius âgé, et la réintégration des commerces et des occupants précédents, ainsi que l'accueil de nouveaux services. L'édifice s'étend sur une longueur de 150 mètres correspondant à l'emprise de l'ancien marché. Conçu comme un dispositif urbain efficace et poreux, il intègre la prolongation de la rue Logopé qui le perfore dans sa diagonale sur trois niveaux et inscrit son fonctionnement dans un système de connexion globale. Depuis ce passage rue, une rampe majestueuse invite les passants à pénétrer dans le bâtiment et à parcourir les étals de manière continue jusqu'au toit terrasse. Cette rampe est le fil rouge du nouveau marché, le lien physique autour duquel s'enroulent les commerçants et les usagers. Il y a eu beaucoup d'innovation, parce que par rapport à la circulation, les marchands vont emprunter des pentes assez légères pour faire des emprunts. C'est parti du rez-de-chaussée et se retrouver au premier étage, du premier étage au deuxième étage, sans se rendre compte qu'on est en train de monter. Donc c'est un très grand bâtiment, une sorte de parc beau de 50 mètres de largeur sur 150 mètres de longueur, ce qui fait pratiquement une occupation au sol de 7500 mètres carrés. Le marché est entouré d'une façade traitée uniformément sur ses quatre côtés, présentant une disposition architecturale unique. Un socle poreux, constitué d'éléments de béton fin, abrite des kiosques commerciaux protégés par une grille en hauteur. Un rideau de briques ajourés se déploie dans des tons encres autour des étages supérieurs et illumine les étals qu'il recouvre. Il est interrompu sporadiquement par de grandes ouvertures verticales qui intègrent des poches de végétation foisonnantes. La toiture terrasse est protégée par une voile structurée par une infinité de triangles colorés, formant une mosaïque de tissus et de pagnes en référence à la culture locale et aux produits vendus sur le marché. Comme une coiffe aérienne, elle apporte souplesse et légèreté à l'édifice et contribue à faire du nouveau marché d'Adaulato une destination incontournable. Ceci étant dit, découvrons ensemble ce bâtiment icône, au cœur de l'économie togolaise, de la période d'avant l'incendie, jusqu'aujourd'hui, septembre 2024. Le bâtiment central d'Adaulato avant l'incendie Le bâtiment central d'Adaulato Le bâtiment central d'Adaulato une destination incontournable à l'incendie, jusqu'aujourd'hui, septembre 2024. 2013 La Test Wild botte est présente sur terremelus Le bâtiment central d'Adaulato改 ungef真的很 grand commentaire. La direction est Franke Ma elle cachette sur la région industrie Le bâtiment central d'Adaulato Au revoir La cag lessons de la gerdite Sous-titrage MFP. C'est parti ! 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 C'est parti !